En tant que professionnel de santé, médecin, infirmier, kiné, pharmacien, vous êtes régulièrement confronté à des patients en perte d'autonomie. Afin de favoriser dans les meilleures conditions possibles le soutien à domicile des personnes âgées de 75 ans et plus, vous pouvez recourir au programme PAERPA, personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Ce dispositif permet une action coordonnée de l'équipe de soins autour de votre patient afin de lui apporter des solutions personnalisées. Plus concrètement, comment se déroule une prise en charge dans le cadre du programme PAERPA ? Cela se passe en premier lieu par le repérage chez votre patient des premiers signes de fragilité, à partir notamment de quatre facteurs de risque favorisant l'entrée en dépendance. Chute, dépression, problèmes de nutrition ou encore liatrogénie médicamenteuse ou d'autres signes d'alerte détaillés dans le questionnaire de repérage. Dès lors, vous pouvez encourager le regroupement des acteurs du cercle de soins dans ce qu'on appelle une coordination clinique de proximité. Ce temps d'échange inclut obligatoirement le médecin traitant et peut se faire en présentiel ou à distance, par téléphone ou messagerie sécurisée par exemple. Cette concertation a pour objectif d'élaborer un programme d'action à l'aide d'un plan personnalisé de santé. Un outil simple qui permet d'analyser les problématiques, de planifier les solutions à mettre en œuvre et d'en assurer le suivant. Chaque plan personnalisé de santé bénéficie d'une rémunération versée par la CPAM aux médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes et infirmiers engagés dans la démarche. Pour faciliter ce processus de coordination, un outil de partage d'informations sécurisées permettant notamment l'élaboration du plan personnalisé de santé est mis à votre disposition. Il se nomme ITX. Vous n'êtes pas encore en possession du logiciel ? Aucun problème. Une simple demande sur le site projet-itx.fr suffit pour obtenir son installation et une courte formation gratuite. Cela vous semble complexe ? Besoin d'un appui pour mettre en œuvre cette coordination ? Dans ce cas, n'hésitez pas à faire appel à la coordination territoriale d'appui. Ce service interviendra rapidement auprès de votre patient et sera un soutien précieux pour vous faire gagner du temps et vous accompagner dans les différentes étapes du programme PAERPA. Il est également chargé d'activer l'ensemble des opérateurs potentiels concernés hôpitaux, EHPAD, services à domicile, autres professionnels de santé. Sachez également qu'en tant que médecin, pharmacien, kinésithérapeute ou infirmier, vous pouvez suivre la formation PAERPA d'une durée de deux jours, éligible au développement professionnel continu. Retrouvez tous les contacts, outils et informations utiles sur le site Internet de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, rubrique PAERPA.